Les grosses têtes dans la nuit Des temps sur RTL Autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone Pierre Hall, Olivier de Kersauzon Et Jean-Yann De M. Fillou De Riddichheim Dans le Haut-Rhin Comment s'y prend-on Pour inculquer Aux chiens truffiers Le réflexe qui leur permettra De déceler La présence Du fameux champignon On lui fait sentir des truffes Et puis en même temps On lui fait quelque chose d'agréable De façon à ce qu'après Il retrouve Que ça soit lié au souvenir Attendez, essayez de nous expliquer Comment vous dresseriez un chien truffier Je lui donnerai une truffe En même temps, je lui ferai quelque chose Qui lui fait plaisir A lui gratter les oreilles A lui donner à manger après quelque chose de bon Qu'il aime Parce que les truffes Le chien n'a rien à foutre Entre nous Il les trouve Mais il ne mange pas Il les trouve d'ailleurs avec sa truffe Alors je lui dirais Chaque fois que tu m'amènes 12 truffes T'as le droit à une saucisse Je te gratte le dos Oui, je te gratte le dos Avec la saucisse Et puis je te parle Comme on parle au chien petit du tout Qui a tout là sur papa Et des trucs comme ça Des machins qui font plaisir au chien De manière alliée dans la mémoire du chien Le souvenir agréable A la notion de truffe Alors en fait C'est une habitude qu'on donne Très très tôt au chien Il y a le contraire qui est valable C'est si tu ne ramènes pas de truffes Tu prends une truffe On le prend en tout petit Alors c'est vrai A l'époque où il tait de sa mère Oui Et qu'est-ce qu'on fait à l'époque Où il tait de sa mère On frotte les seins de sa mère Avec des truffes On frotte les seins de sa mère Avec du ragoût de truffe Excellente réponse de Jean Yann C'est normal Et d'ailleurs C'est un truc qu'on oublie beaucoup Dans les cours de l'éducation sexuelle A l'école Parce que si on faisait ça Aux jeunes filles L'embadigeonner le bout des seins Avec une truffe Ce que vous voulez Du foie gras Un peu de caviar Un peu de caviar Mais qu'est-ce que ça donnerait ? Ça donnerait que les filles Se plaindraient moins après Elles écrivent pas à l'union Pour dire Ah il me fait rien Mais enfin vous pouvez très bien Manger votre médaillon Sans toucher à rien Ça transformera Et l'érotisme en gastronomie Le foie gras Ça va pas avec la morue Pas toujours délicat Mais tout à l'heure Vous me disiez Que vous aviez un chien Oui Et vous lui parlez d'une façon Un petit peu particulière Comme je vous l'ai dit Un jour Qui s'est content En face au papa Fait un petit délige C'est normal Il ne peut pas demeurer Votre chien pourtant Non mais C'est moi Je parle comme ça A tout le monde Mais vous n'avez pas essayé De lui parler normalement ? Bon si je lui dis Dis donc cher chien Je voudrais t'emmener Au cinématographe Ça ne impressionne pas Une seconde Vous savez parler au chien Vous Philippe J'ai un peu tendance A bétifier le chien Comme monsieur Yann C'est un gros toutou Oui oui Mais vous comment vous parlez Aux chiens Comme aux femmes ? Les chiens Il faut en enlever d'abord Parce que tous les grands manuels De dressage sont britanniques Mais comment peut-on traduire En français Par exemple Il ne s'agit pas de faire C'est pas moi Qui aboie chez moi C'est le chien Bravo Ce n'est pas à tous les chiens C'est-à-dire qu'il faut parler Aux chiens dans leur langue Un épanol breton Il faut lui dire Il veut dire Je ne comprends pas le français Par les bretons Et en quelle langue Faut-il parler aux bergers belges ? Même pas la peine de lui parler On ne l'entend pas Qu'est-ce qu'il y a dans ces manuels Rédigés en anglais ? C'est des manuels Où on vous enseigne De ne pas trop toucher les bêtes De ne pas les caresser trop Il ne faut pas caresser Un manuel pour ne pas toucher Un manuel pour ne pas se servir de ses mains De ne pas caresser les bêtes De ne pas les traiter d'une façon Humaine Un peu humaine Donc désigneuse Écoutez avoir des animaux Et ne pas les caresser Ce n'est pas les caresser Qui les rend heureux Moi j'aime bien qu'on me caresse Mais pas toute la journée A certaines heures A certains endroits Et à certains moments Vous voyez toute la journée Ah c'est un petit Léon Oh c'est un bon Léon C'est un bon Léon Il y a des papattes Qui vont jusque par terre le Léon Oh comme il était mignon C'est un bon Léon Qui c'est qui va dire bonsoir A tout le monde C'est notre Léon Ah ouais Je ne fais pas un dressage comme ça Ouais C'est vrai Vous m'ouvrez des horizons nouveaux Mais il m'a eu la quersoson Oui Oh ben c'est pas la dernière fois Sûrement De monsieur Neveu Diff dans le Calvados Quels sont les six grands crus Non ils sont cinq Les cinq grands crus alsaciens Alors Gevurs-Raminer Gevurs-Raminer Riesling Sylvanaire Tokay Et puis il en reste un Le Pinot Le Pinot Et ben monsieur Citroën Chapeau Quatre heures Quatre heures trente Les grosses têtes Dans la nuit des temps Bien question de madame Glorieux de Dôle dans le Jura Pourquoi l'homme peut-il être considéré comme un microsmat ? C'est pour moi ça Il faudrait connaître le grec ? Non c'est pas pour vous C'est un caractère propre à l'homme ça Il n'y a pas des chiens microsmat ? Ah non c'est le contraire Le chien n'est jamais microsmat ? Ou alors c'est vraiment qu'il n'est pas en bon état Il est content de ça là l'homme ? Ça l'arrange ? Ben dans le métro oui Il a des mains préhensiles ? Non Vous avez une vision Pour attraper la barre Ah bon Il n'y aura pas la barre blanche Une question d'odorat ? Oui Exactement Une question d'odorat oui C'est la créature qui a le moins d'odorat Excellente réponse de Léon Zitron En réalité ça vient de ceci Quand on a quelqu'un dans le nez on ne peut pas le sentir Oui c'est ça Pourquoi vous avez évoqué le métro ? Parce que ça ne serait pas marrant Si les gens se reniflaient dans le métro ? Non mais parce qu'à certaines heures Lorsque le parfum de la citronnelle Avec lequel on a pulvérisé le matin Et dévaporé Croyez-moi quand je suis dans le métro Moi je renifla c'est comme ça Il faut dire qu'à la hauteur où vous êtes Il ne doit pas y avoir que de la brillantine Non Quelle idée de mettre son nez dans les affaires des autres ? Je mets mon nez où je peux monsieur de Kersosan C'est vrai que parfois Les transports en commun Mais c'est vrai dans tous les métros du monde Le métro de Téhéran ça chocotte Mais ils ont fini par le construire ? Je ne savais pas C'est pour ça qu'il n'est pas fini alors évidemment Vous avez pris le métro à Téhéran ? Tiens donc qu'est-ce que je pouvais prendre d'autre ? Vous me voyez un chameau à Téhéran dans les rues ? Et vraiment là c'est... Je ne pouvais pas prendre un esturgeon non plus Parce qu'il les attrape pour faire du caviar Oui d'ailleurs je ne vous vois pas sur le dos d'un esturgeon Mais non surtout à l'heure de 6h du soir Question de M. Coudray de Clamart Question qui dit-il S'adresse en priorité à M. Zitrone S'il est là Dans quel cas la reproduction consanguine Est-elle positive et recommandée ? La reproduction, mais de quoi ? Dans quelle espèce ? L'espèce humaine ? Chez les animaux ? La reproduction ? La question est complète Dans quel cas la reproduction ? Répétez s'il vous plaît Répétez Très bonne réponse de Pierral Effectivement ce sont les chevaux Dans les races dites de pur sang Où la consanguinité qui ailleurs Donne de très mauvais résultats Est tout à fait recherchée et positive Très bien C'est vrai d'ailleurs ce que vous dites Mais je n'avais pas compris la question Oui mais ça on s'en est un peu aperçu Quel genre de rapport avez-vous avec les chevaux M. Zitrone ? C'est un excellent rapport M. Bouvard Mais quand vous les rencontrez ? Je ne vous dirai pas qu'ils me demandent des nouvelles des grosses têtes Non On se sent attelé un peu non ? On se sent attelé au travail en tous les cas au boulot Non j'ai avec les chevaux des rapports Parfaitement normaux Mais qui ne sont pas des rapports d'une grande passion Mais vous êtes monté un jour sur un cheval ? Un jour, oui On a fait une photo que j'ai revue ensuite plusieurs fois Mais je ne suis monté qu'une seule fois à cheval Oui, il faut dire qu'il ne pouvait plus servir ensuite Ça fait un grand creux Par contre le mal de mer et le cheval Il n'est monté qu'une fois Ça lui fait déjà deux moyens de locomotion Oui, oui Mais je prends les chamelles De M. Belfond de Palaiso Qu'est-ce qu'il y a pour drapeau ? Un fond rouge Représentant le sang du Christ Avec au-dessus le feu du Saint-Esprit C'est un ordre Malte ? Non C'est un pays ? Non Une organisation religieuse ? Non Une organisation charitable ? Une ville ? L'ordre du Saint-Esprit ? Ah non Pax Christi ? Fond rouge, c'est le sang du Christ Et au-dessus le feu du Saint-Esprit C'est assez joli Oui Les pompiers de Rome ? Mais non, pas les pompiers de Rome Une association qui s'occupe d'enfants Enfin, une association mondiale qui s'occupe d'enfants S.P.A. Qui s'occupe d'enfants ? La S.P.A. s'occupe pas des enfants C'est les missionnaires, non ? Oui, pour eux aussi, non ? Un chien, un enfant Puis si on ne l'a pas réclamé au bout de 15 jours Ils en font des trucs en Inde ? Des choses comme ça ? Mais il y en a partout Il y en a en France Dans tous les pays ? C'est des barligieux ? Non C'est les rosicruciens ? Non C'est une association qui s'occupe d'handicapés ? Ah, ils s'occupent de toutes les misères Bon, alors c'est les chevaliers de quelque chose Chevaliers de Malte ? J'ai jamais vu le drapeau J'ai vu le chapeau des gondesses Mais ça, c'est raté Alors ça, c'est irrémédiable C'est pas très sexy C'est pire que les hôtesses de l'air Pourtant, elles ne sont pas dans les biches lentilles De Madame Pournin d'Angoulême Qui était Artaban le Médé ? Artaban le Médé ? Un mec qui écrivait son nom avec une faute d'orthographe J'en reste quoi ? Artaban, c'est le mec fier là, non ? Non, mais c'est vrai On dit haut comme Artaban, non ? Non, il y a eu plus tard un Artaban Qui a eu une réputation de morgue Mais celui-là était un personnage Artaban de Médé Dont il est question dans le Nouveau Testament Ah, il avait un bistrot Il faisait cigarette Artaban Une petite affaire quoi C'est là que Jésus achetait ses clopes C'était un Arménien Non, c'était pas un Arménien Non, l'Arménien, c'était Artabian Il a eu de l'importance, ce type-là Dans l'Ancien Testament ? Dans le Nouveau Testament Ah, le Nouveau Testament Ah Il était copain avec les autres ? Qui les autres ? Ben les disciples Non Une petite sucrerie, mon grand Bon alors c'était Contemporain de Jésus ? Oui Ah Ça nous rappelle quelque chose Un grand film, qui c'est ? Ah mais c'est vrai que M. Hial Il était en train de tourner un film sur Jésus Il s'appelle Deux heures moins le quart avant Jésus C'est bien cela Il n'y a même pas Artaban dans ton film ? Non C'est avant Jésus-Clé, moi Ben donc il était là avant ? Oui Il travaillait à la menuiserie avec son père, non ? Non Parce que son père, il n'était pas tout seul, Joseph Comme menuisier C'était une PME, il avait, ouais Ben non Vous avez une petite PME ? PME, ouais Il était charpentier Il était charpentier de marine Il faisait des bateaux, il ne faisait pas des tables C'est pour ça que son fils marchait sur les eaux Il avait tout vu la combine Il était grand-prêtre ? Non C'était un type important ? Très important Artaban, Demédie Consul ? Non C'était le type du grand-prêtre du temps ? Non Chef suprême ? Oui Chef de l'armée ? Les bienfaiteurs des populations Allons-y, ils n'ont qu'à faire Des fois, il écouterait C'est pas le chef de l'armée ? Non, non, il portait un titre Il a été mouillé dans la crucifixion ? Non Procurateur ? Et pour cause, il n'a jamais pu être mouillé dans rien Il était étanche ? C'est l'inventeur de waterproof ? C'est le mec qui a ouvert la flotte pour que tout le monde passe Mais c'était un être humain ? Oui Un roi, non ? Oui Un roi Un roi de quel pays, Seigneur ? Peu importe Bah de Médée C'est l'inventeur de SOS Venez Médée Plombier en tout genre, électricité, télé, je répare, attention Alors, le roi Artaban, roi de Médée Il lui est arrivé quelque chose, c'est assez extraordinaire Il a inventé le couscous Garbit ? Et ça, ça n'était pas lié du tout à l'histoire de Jésus Si Ah, c'était l'inventeur de Jésus Eh bien, vous allez applaudir Mme Pournin d'Angoulême Mais oui Elle le mérite Mme Pournin d'Angoulême va recevoir 500 francs Merci ma soeur, merci mon frère Glorie à mon frère Et elle recevra aussi un disque des grosses têtes Car Artaban de Médée était le quatrième mage Le quatrième roi Celui qui se trompa de chemin Et qui ne trouva pas l'endroit où était né Jésus Et qui ensuite le rechercha en vain toute sa vie Oh, pas doué, hein ? Oui, très bien Franchement, il n'était pas fortiche quand même Parce que d'abord, l'étoile était grosse Puis il n'avait qu'à suivre les autres Il y a un gars qui passe sa vie à chercher les autres Non, mais je pense que les autres avaient les caravanes et tout L'or, l'encens, la mire et tout Il y avait plein de CRS autour de la crèche C'est ce que j'ai dit Comment vous reconstituez cette époque-là ? C'est pas l'époque de Jésus Puisque c'est deux heures moins le caravan, Jésus-Christ Oui, mais enfin, ça y ressemble, hein ? Non, il n'est pas là encore On ne sait pas ce qui va se passer On ne peut pas le savoir Et votre film dure une heure trois quarts ? Il dure une heure trois quarts Une heure trois quarts avant l'ère chrétienne Oui, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe tout ce qui se passe maintenant, forcément Ça n'a pas beaucoup changé, vous savez, il y a 2000 ans Les gens s'emmerdaient autant que maintenant Vos personnages ne sont pas en complet veston ? Non, mais les Romains, ils avaient la même vie On leur prenait des sous Ils avaient des impôts à payer Ils avaient des problèmes de logement La circulation aussi ? Évidemment Alors c'est une satire de notre époque Mais non, monsieur, je ne fais pas des choses comme ça C'est un film presque biblique Mais sans... Pensez bien C'est pas pour rigoler Il y a Marie-Madeleine dans votre film ? Il y a Coluche, alors Qu'est-ce qu'il fait, Coluche ? Un Romain Il y a moi, alors c'est sérieux ? Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Un Romain Ils sont beaux, vos Romains, dis-donc Vous avez rien pour Kersozan ? Mais si, mais Kersozan est toujours sur les routes maritimes Alors on ne peut pas l'avoir longtemps Mais il va venir nous voir avec son bateau Il n'y a pas eu un naufrage à cette époque-là ? Non, on pourrait reconstituer un naufrage À cette époque-là, il y avait les galères Alors, il fallait remer Il marchait au tam-tam Bon, bon, c'est pas le tout Il n'y avait pas de radar, rien Et vous avez des femmes ? Ouais Des Romaines Des Romaines Et des Gauloises aussi Les grosses têtes dans la nuit des temps En compagnie de Philippe Bouvard Olivier de Kersozan Jean-Yann Pierre Hall Et Léon Zitrol De M. Schmitt De Ferrain Dans le Nord Quel est le seul média Qui sacrifie à l'espéranto ? Dans les gares L'UNESCO, non ? Non Média, j'ai dit Je n'ai pas dit un organisme Mais le journal Un national Je pensais au journal 2, mon petit amour Pas à l'UNESCO tout entier Qui va parler votre bâche à balouc D'abord, ce n'est pas mon bâche à balouc Et ensuite C'est une seule forme d'expression La seule qui au monde Sacrifie régulièrement à l'espéranto La radio ? Radio Vatican Radio Vatican Très bonne réponse de Léon Zitrone Merci Olivier de Kersozan De M. Le Pimpe De Quimper Dans le Finistère Question Qui, dit-il, s'adresse en priorité Au vicomte de Kersozan Pourquoi les bretonnes du pays bigoudaine Portent-elles Une sorte de symbole phallique Sur le haut du crâne ? C'est pour être repéré de plus loin dans la lande Une bretonne d'un mètre soixante Qui porte un machin Qui fait 80 centimètres au-dessus d'elle On la repère beaucoup plus vite Donc plus le but est repéré Plus le service est vite fait Donc plus la bretonne est contente C'est pas pour filtrer le mazout C'était pas pour cacher des choses dedans ? Vous voyez dans une coiffe de bretonne ? Est-ce que ça change ? La coiffe change quand elle se marie ? Oui, pourquoi pas Elle apporte ça toute leur vie ? Oui, oui Ça change pas Il n'y a pas d'abord un petit truc Puis un machin plus grand Ah oui, on s'agrandit Puis on prend l'élément suivant Comme avec le mécano Non, c'est pas ça Mais je veux dire Ça pourrait être Par exemple Pendant qu'elles attendent un mari Et puis après Quand elles sont mariées Elles mettent une coiffe raisonnable Ah oui, comme les tahitiennes Avec les fleurs Mais seulement un pays bigoudin Je veux dire Que la coiffe du pays bigoudin Est spécialement phallique Paraît-il Bon, enfin écoutez Moi j'ai vu ma grand-mère Avec ça sur la tête Ça va pas être phallique C'est pas le crazy horse Je vous le dis tout de suite Vous avez une grand-mère bigoudaine ? Bah un peu, mon neveu Et de l'autre côté Vous êtes croisé Avec quelle nationalité ? Il y a du Alsace Et puis ? Ça va, vous ne croyez pas Que c'était pas un meeting Ma famille C'est pas le conseil De l'Europe, non ? Je rigolais ? Pour arriver à faire un... Bon, les bigoudins Vous les avez vus souvent Oui, oui, bien sûr On a vu les bigoudins Et quand j'avais 3 ans On m'a dit Regarde le symbole phallique Sur la tête de cette dame Non, d'accord Mais je veux dire Qu'à l'origine de cette coiffure Il y a eu un événement C'était quand elle venait à Paris Et puis qu'elle ramenait Une petite tour Eiffel Pour pas qu'il y ait de la poussière Durant le voyage Le fait qu'il a ces âmes Disparaissent très vite De leur vie Et que... Non ? Oh ben ils reviennent Regardez C'est un truc qui est Très ancien ça ? Ça remonte à près Deux siècles, oui Il y avait des galères C'est en souvenir de quelque chose ? Oui On y voit un symbole phallique En fait, c'est politique La coiffure C'est l'époque de la chouannerie Des guerres de Bombay La révolution ? La révolution, oui Donc cette coiffe C'était pour cacher quelque chose ? Non Non, ils n'ont rien à cacher Alors c'était un truc Pour un signe de ralliement ? Non C'était pour affirmer quelque chose ? La continuité dans une pensée D'indépendance ? Je ne sais pas quoi Oui La légitimité ? Non Enfin, c'était une prise de position Non déguisée C'était pour rappeler La coiffe de Marie-Antoinette ? Non C'était pour faire un bras d'honneur au bleu ? Pour affirmer les convictions anarchiques Par exemple ? Non C'était la reprise D'une autre coiffure ? Non Alors à la révolution Les Bretons Eh, on ne va pas donner tous les sous A tout le monde comme ça Alors les Bretons Qu'est-ce qu'elles faisaient ? C'était par rapport Alors Marie emprisonnée ? Alors je vais vous le dire D'abord vous allez applaudir M. Le Pimpe de Quimper Comme il le mérite M. Le Pimpe de Quimper n'a pas perdu sa journée Puisque pour un investissement minime Un timbre, une enveloppe Il va recevoir un mandat de 500 francs Et un disque 33 tours Oui 33 tours Voilà la réponse Sous la révolution Les clochers des églises ont été rasés Et en guise de protestation Les bigoudins ont décidé De porter sur la tête Une coiffe Qui rappellerait Les clochers Je veux bien Vu de loin C'est un très bon truc Mais qu'est-ce que ça va être phallique ? Non mais je veux dire C'est la forme Que l'on peut affecter Alors les clochers Les clochers des églises C'est phallique C'est phallique Le mot phallique Nous a introduit en erreur Il doit s'exciter Dans la campagne bouvard Si c'est phallique Les églises Oh une église Une église Il passe devant Notre-Dame Il n'en peut plus Il faut éviter Chartres De les crever Retrouvez les grosses têtes Dans la nuit des temps A tout moment Sur rtl.fr